bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour réaliser des petits bracelets ou collier au crochet c'est un modèle super facile rapide et vraiment vous allez pouvoir l'adapter très facilement avec n'importe quel fils n'importe quel tour de poignet ou tour de coup je vais vous donner toutes les astuces dans cette vidéo la fiche pdf est bien évidemment disponible sur mon site internet ou dans le petit i en haut à droite je vous laisse faire pause sur le matériel pour ma part j'ai utilisé du fil passion ainsi qu'un crochet taille 1,5 et un petit kit de fermoir et n'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux on est parti avec le tutoriel pour réaliser ce tutoriel je vais donc utiliser mon fils passion de chez loupation ainsi qu'un crochet taille numéro 1,5 je vais également utiliser des petits fermoirs de ce type vous pouvez bien évidemment utiliser ce que vous souhaitez ce que j'aime dans cela c'est qu'ils sont réglables vu que on a une petite chaînette avec différents donc niveau pour venir ajuster notre bracelet à notre poignet sachez que vous pouvez très bien réaliser cette version en collier et les astuces que je vais vous donner seront donc les mêmes que enfin si vous réalisez un bracelet ou un collier voilà vous pouvez prendre toutes les petites billes c'est exactement le même procédé par exemple au niveau de la maille chaînette on va déjà venir faire une chaînette qui fait 1,5 fois le tour de notre poignet ça veut dire une fois plus la moitié et si par exemple vous voulez un sautoir c'est exactement le même principe votre collier va devoir faire une fois et demi la taille de votre cou donc moi j'ai déjà réalisé un premier bracelet avec le fil bleu devant la caméra je vais venir en réaliser un deuxième en verre sera que j'aime énormément cette couleur la couleur les couleurs amandes asperges olive là il s'agit de la teinte amande donc on va venir monter une machine est forcément moi vu que je l'ai déjà réalisé une fois je sais que je dois venir monter 45 maille en l'air il vous faut un multiple de 2 plus 5 donc c'est nickel 45 40 multiples de 2 plus 5 45 donc je viens faire une machine est de 45 maille en l'air une deux trois quatre cinq six sept donc j'ai réalisé mes 45 maille en l'air et vous voyez donc je peux venir faire donc une fois et demi le tour de mon poignet parce que en fait le modèle que je vous propose va se resserrer avec le point que l'on va employer pour la suite de cette vidéo je vais basculer sur un autre fils un crochet un peu plus grand pour être sûr que devant la caméra on est un bon rendu là j'ai peur qu'avec un petit crochet et un fils qui a quand même tendance à se dédoubler un peu voilà j'ai peur que ce soit pas assez clair en termes de rendu visuel donc je vous laisse sur l'autre fils avec l'autre crochet et on se retrouve juste après pour la suite de notre bracelet ou collier on va venir travailler à l'arrière des maillots vous voyez je prends une petite aiguille pour que ce soit plus clair donc on a des petits maillots une maille de maille trois mailles quatre mailles nous on va venir à chaque fois piqué vraiment à l'arrière vous voyez ici on va venir piquer comme ceux ci là 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 et ainsi de suite donc là comme on va venir piquer dans la pour la première dans la deuxième maille à partir du crochet donc on saute une maille on pique dans la deuxième et pour piquer dans la deuxième on va donc venir travailler voyez ici comme ceci donc on a fait nos trente sept mailles en l'air un jeu t on saute la première maille et on pique dans la deuxième et bien à l'arrière comme ceci un jeu t on ramène on a trois boucles on pique dans la maille suivante un jeter on ramène un pic dans la maille suivante un jeu t on ramène on pique dans la maille suivante un on ramène on a six boucles sur le crochet une deux trois quatre cinq et six un jeu t on passe à travers toutes les boucles une maille en l'air et maintenant la séquence que l'on va faire là on va la répéter jusqu'à la fin voyez là on a le petit trou où on est venu rabattre toutes nos mailles ensemble on va d'abord piqué donc une fois ici une fois dans la boucle ici sur le côté qui correspond donc au dernier jeté que l'on a fait puis dans la dernière maille où on a piqué ça va donner un deux trois et on va venir piquer ensuite dans les deux mailles qui suivent donc 4 et 5 dans cette configuration là cette fois ci on ne fait plus de jeter avant voyez on les fait après une fois qu'on est passé en fait on entame des mailles serrées tout simplement donc on pique dans le petit trou le premier un jeu t on ramène on pique dans la boucle ici qui correspond au dernier jeté un jeu t on ramène on a trois boucles on pique dans la dernière maille que l'on a travaillé un jeu t on ramène on pique dans la maille suivante un jeu t on ramène on pique dans la maille suivante un jeu t on ramène on a travaillé donc un total de cinq fois et on a six boucles une deux trois quatre cinq et six un jeu t on passe à travers toutes les boucles une maille en l'air et on va répéter ça donc jusqu'à la fin on va d'abord faire on pique un jeu t ici on pique un jeu t ici on pique un jeu t ici qui est la dernière maille que l'on a travaillé avant de venir rabattre toutes nos mailles puis dans les deux mailles suivantes une et deux donc dans cette configuration là on pique dans la première dans le premier trou un jeu t on ramène on a deux boucles on pique dans le dernier jeu t réaliser un jeu t on ramène on a trois boucles on pique dans la dernière maille où l'on a travaillé un jeu t on ramène on a quatre boucles puis on va travailler dans les deux mailles suivantes on pique un jeu t on ramène on a cinq boucles on pique un jeu t on ramène on a six boucles un jeu t on passe à travers toutes les boucles et on termine par une maille en l'air ce qui nous donne le premier espace où l'on vient travailler et europe on répète ça on passe un jeu t on ramène on passe aussi dans la boucle qui correspond au dernier jeu t un jeu t on ramène on passe dans la dernière maille on a travaillé un jeu t on ramène puis dans les deux mailles suivantes une et deux faites là on commence 5 mailles serré que l'on vient rabattre ensemble un jeu t on passe à travers toutes les mailles une maille en l'air pour clôturer et on répète à donc jusqu'à la fin ça nous donne une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois on a six boucles un jeu t on passe à travers toutes les boucles une maille en l'air et on répète une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois un jeu t on passe à travers toutes les boucles une maille en l'air une fois un jeu t on passe à travers toutes les boucles une maille en l'air une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois on a six boucles un jeu t on passe à travers toutes les boucles une maille en l'air et on répète donc cette séquence et vous devez forcément terminer sur un motif voyez 1 2 3 4 et 5 donc dans la dernière my un jeu t on ramène une maille en l'air directement dans cette configuration là donc on tourne et cette fois ci on va venir travailler à chaque fois dans les petits trop à chaque fois qu'on est venu rabattre nos cinq mailles serrées ensemble voyez à la base on a un petit rond on a un petit rond là on a un petit rond là on a un petit rond là un petit rond là ça fait comme un petit rond en fait un petit rond là un petit rond là un petit rond là un petit rond là là etc donc ce que l'on va faire c'est que l'on va faire à chaque fois deux mailles serrées à l'intérieur de chaque rond en commençant forcément par le premier ici donc 1 et 2 dans le petit rond suivant ici dans le petit rond suivant 1 et 2 dans le petit rond suivant 1 et 2 et on fait deux mailles serrées dans chaque petit trou on termine bien dans le dernier petit trou ici de mailles serrées une et donc là j'ai réalisé mon dernier motif je n'ai pas je n'ai pas fermé par une maille coulée j'ai coupé mon fils en en laissant suffisamment pour venir faire un petit point de couture et dans cette configuration là on va simplement tirer sur la boucle on vient ensuite saisir notre aiguille et on va venir au niveau à plat de la première maille ici on va piquer dans les deux brins on passe l'aiguille en dessous et là où notre fils dépasse ici vous voyez là où il sort du maillon on vient au milieu glisser l'aiguille étiré comme ça on a une jolie finition alors on tire pas trop fort comme ceci on va ensuite ramener notre fils sur l'extrémité là juste ici donc c'est le devant là où le motif ressort bien et de l'autre côté où il ressort un peu moins bien c'est l'envers de l'ouvrage on va venir déjà fixé une première attache donc là moi mon aiguille ne passe pas donc je vais déjà faire cette partie là je viendrai changer d'aiguille pour faire la deuxième partie on une fois qu'on a bien fixé on peut venir cacher nos fils et on va donc venir faire la même chose de l'autre côté ici donc la voyez je l'ai mis directement dans la petite pince crabe mais j'aurais aussi pu mettre si j'avais eu envie un petit anneau comme ça j'ai tenté avec un autre modèle du coup avec l'anneau là je trouvais que voilà que c'était aussi sympa comme ça j'avais envie un peu de faire des versions différentes pour évaluer les différents rendus et je me suis dit que je pourrais vous montrer les modèles en vidéo directement donc la voyez je n'ai pas mis de petits anneaux entre les deux mais j'aurais très bien pu d'ailleurs sur l'autre modèle j'en ai mis un donc c'est pour vous montrer la différence donc là celui ci j'ai réalisé un petit blocage il est en train de sécher tranquillement je vous recommande de faire donc un petit blocage et je vous laisserai la la vidéo le tutoriel vidéo pardon directement dans la description de cette vidéo voyez là j'ai mis un petit anneau et là non donc avoir à la longue je dirais que là ce celui ci est peut-être un peu plus souple forcément vu qu'on a un petit anneau ici celui ci est un peu moins vous fera un retour d'expérience en story ou au fur et à mesure ce type de petits bracelets comme ça ils sont trop mignons on pourrait même ajouter des petites perles voyez au centre de chaque motif ça pourrait donner un petit aspect super adorable donc là ce que je fais pour ce genre de pièces c'est qu'en fait je viens juste vaporiser avec de l'eau sur la partie en crochet donc là le blocage est terminé je retire mes petites épingles et donc vous voyez on a vraiment un super joli rendu donc là ici j'avais ajouté un petit anneau voyez ici et là non pourquoi j'avais envie de tester avec les deux versions donc j'ai peut-être une petite préférence avec l'anneau parce que j'ai l'impression que ça sera un peu plus souple après avoir au niveau du port donc la voyez en ayant fait une fois et demie on arrive sur un tout pile au niveau de mon poignet donc après à vous de voir en fonction du rendu que vous souhaitez et pareil au niveau de l'ajustement du bracelet c'est ça que je trouve ça assez sympa ce genre d'attache qui permet plus de flexibilité et de manoeuvre dans la réalisation du tutoriel donc c'est tout pour ce tuto j'espère qu'il vous aura plu je les réaliser exprès pour la fête des mamans donc voilà moi perso je vais garder le vert et je vais offrir le bleu à ma maman parce que moi j'adore le vert elle adore le bleu on est au top comme ça j'adore le doré elle adore l'argenté n'hésitez pas à me dire en commentaire également vous vos préférences les préférences de vos petites mamans et bien évidemment je souhaite une merveilleuse fête à toutes les mamans prenez bien soin de vous voilà vous donnez beaucoup d'amour vous êtes là toujours quoi qu'il arrive du début jusqu'à la fin on peut toujours compter sur vous moi voilà je sais à quel point c'est précieux d'avoir des gens qu'on aime et des gens sur qui comptaient d'ailleurs je suis aussi maman donc voilà je sais toutes les émotions les belles émotions qui peuvent nous investir et quoi qu'il arrive on a tous nos faiblesses on a tous nos forces mais on est tout très belle et très forte également donc sur ce je vais pas verser ma petite larme devant l'écran quand même sur ce je vous fais plein de bisous prenez bien bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels salut